Les écosystèmes de notre planète peuvent avoir l'air d'installations permanentes, mais sont en réalité vulnérables à l'effondrement. Les jungles peuvent devenir des déserts et les récifs des roches sans vie, même sans événements cataclysmiques comme des éruptions volcaniques ou la chute d'astéroïdes. Qu'est-ce qui rend un écosystème fort et un autre faible face aux changements ? La réponse, dans une large mesure, est la biodiversité. La biodiversité est construite sur trois caractéristiques entrelacées. La diversité de l'écosystème, la diversité des espèces et la diversité génétique. Plus ces caractéristiques sont entremelées, plus le tissu devient dense et résilient. Prenez la forêt tropicale d'Amazonie, une des régions sur Terre ayant le plus de biodiversité grâce à ses écosystèmes complexes, son énorme mélange d'espèces et la variété génétique au sein de ces espèces. Voici des vignes de lianes entremelées, qui ont grimpé du sol vers la canopée, s'entrelassant avec la cime des arbres et développant des pestes branches qui supportent ces arbres imposants. Aidé par les vignes, les arbres procurent des graines, fruits et feuilles aux herbivores, comme le tapir et l'agouti, qui dispersent leurs graines à travers la forêt pour qu'elles puissent pousser. Les restes sont consommés par des millions d'insectes qui décomposent et recyclent les nutriments pour créer un sol riche. La forêt tropicale est un immense système rempli de nombreux petits systèmes, chacun contenant des espèces interconnectées. Chaque lien apporte de la stabilité au suivant, renforçant le tissu de biodiversité. Ce tissu est encore renforcé par la diversité génétique à l'intérieur de chaque espèce, ce qui leur permet de faire face aux changements. Les espèces manquant de diversité génétique à cause de leur isolement ou de populations trop faibles sont plus vulnérables aux fluctuations du changement climatique, les maladies ou la fragmentation de l'habitat. Quand une espèce disparaît à cause de son pool génétique affaibli, un nœud se défait et des parties du réseau se désintègrent. Alors, que se passerait-il si on retirait une espèce de la forêt tropicale ? Le système s'effondrerait-il ? Probablement pas. Le volume d'espèces, leur diversité génétique et la complexité des écosystèmes forment une biodiversité si riche dans cette forêt que la perte d'une seule espèce de ce tissu ne peut le défaire. La forêt peut rester résiliente et se remettre de ce changement. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dans certains environnements, la disparition d'un seul constituant important peut ébranler le système en entier. Observons les récifs coralliens. De nombreux organismes d'un récif dépendant du corail. Il fournit des micro-habitats clés, le gîte et des aires de reproduction pour des milliers d'espèces de poissons, crustacés et mollusques. Les coraux forment des relations interdépendantes avec les champignons et bactéries. Le corail est un métier à tisser qui permet au tissu de biodiversité de se tisser. Cela fait de ces coraux des organismes dits « clés de voûte » dont dépend la survie de nombreux autres organismes. Alors, que se passe-t-il quand des pratiques de pêche destructrices, la pollution et l'acidification de l'océan affaiblissent ou même tuent l'ensemble des coraux ? Exactement ce que vous pouvez penser. La perte de cette espèce clé de voûte entraîne aussi la perte des espèces qui en dépendent, menaçant le tissu entier du récif. Des diversités écosystémiques, spécifiques et génétiques forment ce complexe tissu emmêlé de biodiversité qui est vital pour la survie des organismes sur Terre. Nous, humains, faisons aussi partie de cette biodiversité. Lorsque quelques liens disparaissent, notre bien-être est menacé. Si trop sont coupés, nous risquons de dénouer l'ensemble du tissu. Ce que le futur apporte est imprévisible, mais la biodiversité peut nous apporter une assurance, le propre filet de sécurité de la Terre, pour garantir notre survie. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, n'hésite pas à la partager. La curiosité est contagieuse ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...